Bonjour M. Clément. Bonjour. Merci pour votre acceptation. Je vous en prie. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes ? Je m'appelle Jérôme Clément, j'ai passé ma vie professionnelle dans la culture et en particulier je suis surtout connu pour avoir créé Arte. Quelle était l'origine d'Arte ? L'origine d'Arte c'est la volonté du président Mitterrand et de François Edelmoutko de créer une chaîne franco-allemande à vocation culturelle. Mais il y avait déjà dans l'idée de créer une chaîne culturelle européenne. La notion de culture qui est très importante pour vous, qu'est-ce que c'est la culture ? La culture c'est tout ce qui nous permet de sortir du monde économique oppressant dans lequel nous sommes. C'est la lecture, c'est le cinéma, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est la rêverie. Ce sont tous ces domaines mais c'est surtout une façon très ouverte de regarder le monde. C'est très difficile de définir la culture parce qu'on peut dire que c'est un domaine plus un autre. C'est une façon de réfléchir et de se poser dans le monde par rapport aux autres. La curiosité. Quand j'étais président d'Arte, on disait qu'on avait pris pour slogan « Vivons curieux ». Je crois que ça résume assez bien la démarche. Quels sont vos auteurs préférés ? Mes auteurs préférés ? Oui. Moi je suis très curieux comme je le disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'auteurs que j'aime énormément. Je ne sais pas, j'aime beaucoup Kundera si je prends dans les auteurs vivants. J'aime beaucoup Proust ou Diderot si je prends des auteurs plus anciens. Je m'intéresse à beaucoup d'auteurs. Thomas Mann, je suis assez... La littérature européenne mais pas seulement. Je suis quand même curieux aussi de ce qui se fait aux Etats-Unis. Jonathan Coe, Philippe Roth évidemment qui est mort récemment. Vous présidez aussi l'Alliance Française. Quelle était l'origine de votre venue justement ? Vous savez j'ai passé une partie de ma vie sur Arte à créer cette chaîne. Donc là c'est la culture européenne, l'Alliance Française c'est la langue française dans le monde. Et c'est le rayonnement de la culture et la langue française dans le monde. Donc ce sont un certain nombre d'associations, 800 à peu près, qui chacune dans les territoires qui dépendent d'elle, dans les pays où elles sont, essaie de défendre la langue et la culture. Et au-delà de la langue et de la culture, des valeurs qui y sont attachées. Naturellement celle des Lumières, celle de la liberté, l'égalité, la fraternité, les valeurs de la Révolution, les valeurs des droits de l'homme essentiellement. Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse, ceux et celles qui veulent se lancer dans leur propre projet ? Oui, d'abord moi je pense que l'idéal, c'est important d'avoir un idéal, d'avoir un certain nombre de valeurs, on en parlait à l'instant, mais je pense que ça c'est fondamental. Donc gagner de l'argent, trouver un boulot, évidemment c'est essentiel, on ne peut pas vivre sans ça. Mais avoir aussi, ne va pas de vue que la responsabilité de chacun, c'est aussi de savoir vivre ensemble, vivre en commun. Et ce bien commun, ce souci de l'intérêt général, ces valeurs fondamentales qui font qu'on a envie d'être avec les uns avec les autres, je pense qu'il faut que tous ceux qui se lancent dans l'action, les jeunes aujourd'hui, les toujours présents à l'esprit. Quelles sont les personnes que vous voulez remercier, qui ont toujours cru en vous et qui vous ont toujours soutenu ? Évidemment, ce serait inopportun d'oublier ma famille, parce qu'ils m'ont quand même toujours été accompagné et aidé, mon épouse, mes enfants. Mais non, j'ai beaucoup de reconnaissance en dehors du cercle des intimes. Oui, il y a des personnes qui ont compté dans ma vie. Pierre Nora, qui est historien et que j'ai eu comme professeur à Sciences Po, et qui est maintenant à l'Académie française, que j'aime beaucoup, quelqu'un qui a compté pour moi. Et puis les amis François Mitterrand, qui est auprès de qui j'ai beaucoup appris quand même, si bien dans la façon de me gouverner, de regarder le monde, d'avoir toujours une distance historique, une responsabilité qui donne une distance par rapport aux événements, aux pressions de l'immédiat, de l'immédiateté, ça je crois que j'ai beaucoup appris, un grand homme. Daniel Barronbaum, avec qui j'ai beaucoup appris aussi, avec qui je suis très lié, qui est un chef d'orchestre, musicien, et la musique compte beaucoup pour moi. Des gens qui me viennent spontanément à l'esprit, Daniel Toscon du Plantier, qui est mort, avec qui j'ai été très lié, sur le cinéma en particulier. Quels sont vos héros, héroïnes préférés ? Je ne sais pas, Don Quichotte peut-être ? Il part se battre contre les moulins avant, je crois que l'idéal c'est très important, avoir cette utopie, c'est très important, c'est un héros qui me plaît bien, par exemple, mais voilà, j'aime beaucoup Cyrano de Bergerac aussi, son panache, son courage, sa générosité, je trouve que c'est important, mais je ne sais pas, il peut y en avoir d'autres, quand j'étais jeune, un des premiers livres que j'ai lus et qui a beaucoup compté pour moi, c'est Renfant la Tulipe. C'était un héros aussi de cap et d'épée, mais brillant. Un mot de la fin, un dernier mot pour nos internautes, quelque chose que vous voulez dire ? Oui, je repensais dans les gens qui ont compté et qui sont pour moi des modèles, il y a Victor Hugo, parce que c'est un immense écrivain, un homme politique de grand talent et un homme courageux. On n'en finit pas de relire Victor Hugo et d'admirer non seulement ce qu'il a écrit, mais ce qu'il a fait. Voilà, donc je conseille aux jeunes qui m'écoutent ou qui m'écouteront de relire Victor Hugo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada